Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 11e épisode, on va parler d'automatisation, délégation et upsell. Alors tout d'abord, là, vous devez vous demander quel est le lien entre ces trois sujets. Encore que les deux premières notions, vous devez voir que ça se rejoint quand même plus ou moins. La troisième, vous devez vous dire qu'est-ce qu'elle fait là. Eh bien, tout simplement, en fait, là, j'ai choisi d'aborder ces trois notions ensemble parce qu'en fait, il s'agit du dernier pilier de transformation de notre programme, de notre programme signature. Effectivement, avec nos élèves, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille un certain nombre d'axes, qu'on a travaillé ici ensemble aussi sur le podcast dans les épisodes de base. OK, donc de l'épisode 1 à fin 10, on a travaillé là sur les points assez fondamentaux, même si, attention, il y a un petit épisode parenthèse dans lequel je reçois Nawal de Mousslimo, où je vous raconte, où elle vous raconte sa réussite en ligne. Donc, je vous conseille d'aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Donc, on va dire les dix premiers épisodes, je les voulais vraiment épisodes pilier sur les bases à avoir dans son business pour pouvoir le faire décoller. Donc, c'est un petit peu ce que je transmets de façon très basique à mes élèves. Et donc, j'ai voulu ce podcast assez académique avec quelque chose de très scolaire, où déjà, quand vous arrivez sur ma chaîne de podcast, je vous renverrai sans cesse aux dix premiers épisodes dans lesquels je vous donne un petit peu les bases à comprendre pour avoir un business en ligne qui cartonne. Et donc, vous verrez qu'à partir, pas de l'épisode la semaine prochaine, parce que ça va être un épisode un petit peu spécial, je vous en parlerai à la fin. Mais à partir de l'épisode numéro 13, on sera sur des sujets plus ponctuels et axés au niveau mindset et un petit peu, bien sûr, la stratégie. Mais vous allez voir qu'on sera sur une dynamique complètement différente, où je vais pouvoir enfin m'éclater parce que les basiques, c'est intéressant. Mais là, je vais pouvoir être en roue libre et c'est tout ce que j'aime et en général, c'est ce que vous aimez aussi. Donc, du coup, je vous disais que ce qui se passe pour vous, en général, c'est que quand vous avez posé les bases de votre business et que ça commence un peu à bien tourner pour vous, vous serez en général assez essoré. Je sais ce que c'est parce que je suis passée par là. Et à ce moment-là, en fait, vous me remercierez d'avoir fait cet épisode parce que moi, j'ai dû payer cher pour apprendre tout ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. Et celles qui sont passées par là, elles connaissent la valeur de ce que je vais transmettre et celles qui n'y sont pas encore passées. Je vous assure que vous allez vraiment me remercier parce que ça va vous faire gagner un temps précieux de le savoir dès maintenant. Même si vous vous dites, attends, pour l'instant, je ne suis pas trop concernée. Cet épisode, je n'ai pas vraiment l'écouté. C'est un piège. Écoutez les épisodes chaque semaine. Si vous saviez le nombre de personnes qui me disaient, ah, je ne vais pas écouter ce sujet parce que je ne me sentais pas concernée. Et puis, finalement, en attendant le nouvel épisode, elles l'ont écouté et elles se sont dit, purée mince, j'aurais dû l'écouter avant. OK ? Donc, faites-moi confiance, les filles. Je sais exactement où est-ce que je vous emmène. Ensuite, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, quand vous aurez fait vos 20 à 30 premières clientes, surtout si vous les enchaînez comme moi, vous allez voir que le travail artisanal à la bonne franquette, là, ça va deux minutes. Parce que vous avez aussi une vie spirituelle à côté, une vie personnelle, des engagements en tout genre, des cours peut-être comme moi aussi que vous suivez, des passions, les voyages que vous aimez, peut-être les sorties au resto, au ciné avec vos amis. Et vous verrez que vous ne tiendrez pas la distance sur un tel rythme avec les clientes qui s'enchaînent si vous continuez à travailler de façon très artisanale. Vous allez, en fait, devoir sérieusement vous poser et vous interroger sur la question de l'automatisation, de la délégation et de l'upsell dans un troisième temps. Du coup, ce que je voulais vous dire ici, c'est qu'en général, vous êtes dans deux cas plutôt extrêmes. Soit vous vous précipitez un petit peu trop à vouloir automatiser, déléguer et à créer des upsells, ou à l'inverse, vous loupez un peu le coche. Et le résultat, vous vous retrouvez comme Bibi, en situation de burn-out, plus dix kilos, un moral dans les chaussettes, plus de vie sociale et de mauvaises analyses. Ça, ça a été le pire, je crois, de tout. Parce que bon, ce n'est pas sympa de ne plus rentrer dans son dîne. Ce n'était pas vraiment un dîne parce que je ne suis pas trop fan des dînes désormais. Mais le moins sympa, c'était quand même le jour où j'ai vu la gueule de mes analyses et qu'elles affichaient quelque chose de très mauvais. Alhamdoulilah, plus de peur que de mal. Mais ça, je ne vous le souhaite vraiment pas. Ne jouez pas avec votre santé, c'est très important. Et donc, du coup, ici, ce que je veux vous dire, c'est que juste milieu, les amis. Il y a un temps pour tout. Et moi, ce que je conseille dans le business, c'est attention aux excès. Ni ne vous précipitez, ni y aller trop lentement. Parce que, comme je vous le disais, si on se précipite trop à vouloir automatiser, déléguer, créer une offre d'upsell, on peut faire couler la boîte comme ça. Parce que vous avez besoin de savoir gérer vos finances. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, la première chose, ça peut vous coûter de l'argent. Donc, vous pouvez perdre énormément d'argent. Il y a beaucoup de gens qui font couler des boîtes, qui avaient un bel avenir parce qu'ils n'ont pas su faire une bonne gestion des finances. Donc, l'argent, il faut savoir en faire une bonne gestion, c'est-à-dire l'utiliser au bon moment, dans les bonnes proportions, à bon escient. Et dans le cas où vous prenez trop votre temps pour procéder à l'automatisation, pour procéder à la délégation et créer des offres d'upsell, le souci que vous allez avoir ici, comme je vous le disais, votre santé peut carrément trinquer. Donc, moi, je ne vous souhaite pas le burn-out. J'ai clairement flirté avec. Je peux vous dire que ce n'est pas très joli à voir. Et puis, l'autre chose, c'est par rapport à l'offre d'upsell, pareil, j'ai perdu des opportunités incroyables, même s'il fallait que je passe par là pour aujourd'hui mieux vous témoigner de ce que je vais vous enseigner, de ce que je vais vous partager. Vous allez avoir besoin d'entendre ce que je vais vous dire là et vous avez besoin de le savoir dès maintenant. Même si vous n'y êtes pas encore, comme je le dis souvent, à l'auto-école, ce qu'on te faisait faire, c'est regarder le plus loin possible. On te disait plus tu regardes loin, meilleur est ta capacité d'anticipation. Un chef d'entreprise doit vraiment être quelqu'un qui porte son regard le plus loin possible. Si tu ne regardes pas plus loin que le bout de ton nez, ne t'étonne pas, du coup, de te cartonner, de te crasher. Tu vas te crasher, c'est sûr. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand votre boîte, elle va décoller, vous risquez de vous prendre un rat de marée dans la tête. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et donc, en fait, comme un avion, quand vous êtes en plein décollage, il faut choisir le bon moment pour déployer les ailes et ranger les roues. Et donc, à ce moment-là, vous allez avoir besoin de savoir le faire, mais il ne faut pas attendre d'être en plein vol pour se dire est-ce que c'est maintenant que je déploie les ailes ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est une phase cruciale. Beaucoup se loupent dans l'automatisation, en achetant tout et n'importe quoi. Ça, il faut que je vous en parle. J'ai déjà attiré votre attention dessus à travers un post sur Insta qui s'appelle « Tout ce qui brille n'est pas de l'or », où je vous ai expliqué le syndrome de l'objet brillant. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le Qur'an, dans le surat al-Kef, qu'on lit tous les vendredis. Donc, les gens vont se planter souvent au niveau de l'automatisation à acheter tout et n'importe quoi parce que c'est très à la mode et parce qu'on leur envoie la poudre aux yeux à propos des derniers outils à la mode qui coûtent ultra cher et qui ne sont pas forcément indispensables. Au niveau de la délégation, en général, beaucoup s'y prennent très mal. Je vais vous expliquer aussi les erreurs que j'ai pu faire et comment j'ai pu grandir là-dessus et comment aujourd'hui, j'ai tiré leçon de tout ça pour mieux déléguer cette fois-ci. Et puis ensuite, on ne crée pas une offre d'upsell n'importe comment. On ne crée pas une offre pour créer une offre et juste pour faire de la rétention client parce qu'on nous dit qu'il faut le faire. Il faut savoir s'y prendre et ça, pareil, je vais vous expliquer les erreurs que j'ai pu faire en matière d'upsell et de rétention client pour que vous ne fassiez tout simplement pas les mêmes. Donc, du coup, ici, je vais vous partager un petit peu mon mindset et ce qui a marché pour moi en termes d'automatisation, de délégation et d'upsell. Soyez curieuse, n'en moins, n'hésitez pas à voir ailleurs ce qui se fait, ce qui se dit. Moi, je vous propose toujours et vous disposez ensuite. Du coup, la question à laquelle on va tenter de répondre à travers l'épisode du jour, c'est comment organiser l'automatisation, la délégation et l'upsell pour assurer le décollage de votre entreprise dans les meilleures conditions. On n'attend pas d'être en train de décoller pour savoir le faire. On s'y prend avant, on anticipe. Et du coup, là, ici, je vais vous parler d'automatisation optimale. Qu'est-ce que moi, je préconise en tout cas comme état d'esprit à adopter et en termes de stratégie, comment vous y prendre ? Je vais vous parler également de comment faire pour avoir une délégation efficiente. La délégation est un vrai sujet. Ça fait souvent l'objet de pas mal d'offres sur le marché. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y en a plein qui ont pris des business coachs exactement pour ça, pour scaler. Et malheureusement, ça s'est très mal passé. Donc, pour moi, il faut que vous ayez quelques notions de base en la matière, même si moi, je me suis fait accompagner pour ça. Mais ça n'empêche pas que du coup, j'ai pu prendre des raccourcis de la part du coach compétent. Et puis, surtout derrière, j'ai mon expérience de terrain. Et puis, je vais vous parler aussi d'offre d'upsell. Comment faire une offre d'upsell qui cartonne et qui permet d'avoir une bonne rétention client ? Vous allez voir que c'est hyper important, que j'ai pu faire des erreurs là-dessus. Et je vais vous mettre en garde sur là où ne pas faire des erreurs. Du coup, commençons par l'optimisation de l'automatisation. Pour moi, l'automatisation va être absolument indispensable à un moment donné. Parce qu'au début, moi, je vous l'ai dit, je ne m'en suis jamais cachée. J'ai commencé de façon très artisanale. J'étais solo, je n'avais aucune maîtrise de la technique et de l'informatique. Vraiment, j'avais des bases très, très incertaines et floues. Donc, du coup, en général, on commence de façon très artisanale, à la bonne franquette, de façon très manuelle. Et en fait, cette façon-là très artisanale de gérer votre boîte, elle ne peut pas durer. Surtout lorsque votre entreprise est en pleine expansion. Ça risque de ralentir sa croissance. Donc, vous allez avoir besoin, à un moment donné, d'optimiser votre temps, d'optimiser votre organisation pour automatiser au maximum. Surtout sur les actions à faible valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'elles ne vous nourrissent pas et qu'au niveau de l'expérience client, n'apportent pas aussi une grande valeur ajoutée à ce que vous les fassiez manuellement. Donc, là ici, moi, ce que je vais vous proposer, c'est effectivement une stratégie, surtout axée au niveau du budget. Quand on travaille dans les métiers de l'accompagnement, on est en général sur des offres élitistes qui sont entre 1 000 à 2 000, 3 000 euros. Ça dépend, ça peut aller chercher plus loin pour le business. Donc, quand vous allez commencer à bien gagner votre vie, en général, quand vous commencez à déléguer, vous êtes à 1 500, 2 000. Vous déléguez automatisé, etc. Vous êtes à peu près dans ces eaux-là. Moi, je vous recommande d'avoir conscience de votre budget et d'anticiper ça. Je dis souvent à mes clientes, payez-vous en première. C'est hyper important de récolter les fruits de son travail parce que sinon, on risque d'être découragé. Quand on se retrouve entre 20 à 30 clientes, on commence à avoir beaucoup de boulot, surtout si on les enchaîne. Donc, moi, je m'étais retrouvée à des semaines de boulot de 10 à 15 personnes à coacher et j'étais toute seule. Je peux vous dire qu'heureusement que j'envoyais un petit peu la couleur de cet argent parce que sinon, faire des heures pas possibles comme je les faisais, parce que du coup, je faisais le coaching, je faisais la création de contenu, il fallait être présente sur les réseaux, il fallait faire des lives, ce genre de choses, se faire connaître, prendre des appels de closing. J'étais juste épuisée. Donc, heureusement que je sentais que je me versais une bonne partie des bénéfices. Donc, moi, je recommande au moins 50% des bénéfices, mais vous allez voir que je vais atténuer ce que je viens de vous dire là, mais de vous verser au moins une partie des bénéfices pour vous encourager à continuer en fait, à faire croître votre boîte parce que si vous ne gardez rien sur ça, vous risquez de très mal le vivre et d'avoir du mal à tenir sur la durée. Après, il y a toute une histoire aussi d'imposition, etc. Je ne vais pas rentrer dedans aujourd'hui, mais je vais vous parler de répartition budget, hors question d'impôt. Je vais plutôt les faire entrer dans les charges. En général, vous allez avoir entre 20 à 30% de charges si vous ne vous débrouillez pas trop mal, si vous avez choisi le régime fiscal et le type de société idéale. Donc, toutes charges comprises à ce stade-là, vous êtes entre 20 à 30%. Et même quand vous allez croître, moi, je vous conseille de rester dans des charges à 20 à 30%. Sinon, changez de secteur d'activité, changez de structure de boîte, faites quelque chose. Ne restez pas dans une boîte où vous avez plus que ça de charges. Ce n'est pas normal. Donc, 50% pour vous, 20 à 30% de charges. Et le reste, gardez-le pour le réinvestir. Donc, il vous restera entre 20 à 30%. Gardez-le pour le réinvestir. Ça, c'est la répartition que je vous propose. Pourquoi ? Parce que pour la plupart ici, vous êtes peut-être mariés, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être un foyer à nourrir. Vous avez peut-être besoin de votre revenu complémentaire. Donc, si monsieur travaille, par exemple. Honnêtement, moi, pour tout vous dire, j'ai fait le choix inverse. Mais avant de vous dire ça, quand je parle de réinvestir, il faut que je précise cette notion. Réinvestir, ici, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Eh bien, il s'agit pour moi de se former. Il s'agit d'automatiser. Il s'agit de déléguer. Donc, c'est un budget que je vais allouer à la formation, l'automatisation, la délégation. Pour moi, ici, réinvestir signifie pour moi, principalement dans mon budget, me faire coacher. Mon budget pour réinvestir, quand je choisis de mettre un budget, d'allouer 20-30% de mon budget en réinvestissement, à réinjecter pour faire croître la boîte, c'est un budget que j'alloue principalement à un business coach. Moi, mes business coachs, ils me coûtent en général 30 000 euros. Ça dépend. Là, j'en avais un. C'était un mastermind à 30 000 euros annuels. Là, le dernier, c'est 30 000 euros sur six mois. Mais c'est de l'individuel. Donc, c'est un petit peu différent. Mais tout ça pour vous dire que pour moi, mon budget que j'alloue à réinvestir, je le mets principalement dans me faire coacher. Parce que je gère des êtres humains, je gère une relation avec des abonnés, je gère de la finance, etc. Je ne peux pas me permettre d'être seule. J'ai besoin d'être challengée. J'ai besoin qu'on me sorte le nez du guidon, qu'on me dise là où je ne fais pas bien, là où j'ai besoin de me faire, là où je ne vois pas mes fautes, etc. Donc, j'ai vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui me suit. Et là, j'ai fait le choix, par exemple, d'avoir quelqu'un sur six mois que je vois toutes les semaines et qui travaille avec moi sur toute ma restructuration. Parce que vous le savez, avant, j'étais dans le bien-être. Je suis sur un nouveau défi professionnel. Du coup, je me fais accompagner pour ça. Et pour moi, plus de 50 % du budget à réinvestir, je le mets dans la formation. Les coachs, vous me trouvez toujours avec un business coach, un business mentor, quelqu'un qui a avancé plus que moi, qui a une meilleure technique que moi sur là où j'ai besoin de grandir et de progresser. Donc, du coup, pour moi, ce budget-là, il sert à se former, il sert à automatiser. Donc, pareil, une bonne partie du budget que je réinjecte dans la boîte sert à automatiser. Et une autre bonne partie du budget sert à déléguer, c'est-à-dire à créer de l'emploi, entre guillemets. Même si pour moi, c'est toujours des freelances. On va s'en parler dans la partie délégation qui va suivre. Moi, je prends toujours des freelances, c'est-à-dire des personnes qui peuvent avoir une activité à côté. Donc, une secrétaire qui ne bosse pas que pour moi, ce genre de choses. Parce que moi, ça me va de bosser comme ça avec des freelances, avec des personnes qui font peut-être d'autres choses à côté, qui s'enrichissent aussi ailleurs, que ce soit sur le plan humain ou financier. Donc, voilà, je travaille principalement avec des freelances. Donc, du coup, automatiser pour moi, c'est faire gagner du temps, donc de l'argent et aussi de la qualité de vie et de la qualité d'expérience client. Attention, si votre automatisation, elle est là que pour vous faire gagner du temps, donc de l'argent et pour vous de la qualité de vie, mais n'apporte pas à vos clients, vous êtes à côté de la plaque. Je vous ai fait un épisode sur l'expérience client. Retournez-y si vous ne l'avez pas écouté. Réécoutez-le si vous l'avez déjà écouté. Il est important que votre automatisation aille dans le sens d'une meilleure expérience client. Donc, attention, ça doit apporter plus une meilleure expérience et le client doit s'y retrouver. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un profil d'avatar client qui veut du one-to-one et que vous allez automatiser d'une manière qui va se retrouver qu'avec de la plateforme, qu'avec des robots, etc. en face de lui, alors que c'est un profil qui a besoin de contact humain, vous ne faites pas triompher l'expérience client et vous risquez d'avoir des clients déçus. Donc, moi, ce que je propose et c'est ce que je fais, mais ma situation me le permettait. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai proposé l'option de répartition de votre budget d'une façon qui vous est favorable. Mais comme disait mon business coach, et je suis assez d'accord avec lui, définissez le budget à réinvestir en automatisation et en délégation en fonction de vos objectifs de vie. Moi, j'avais décidé de plutôt me verser 30%, 30% de charge, et puis le reste de le réinvestir. Donc, j'avais décidé de faire l'inverse. Donc, à peu près 50% de ce que je gagnais, entre 40 à 50% de ce que je gagnais, était systématiquement réinvesti. Aujourd'hui, je suis encore un petit peu dans cette dynamique-là, même si elle va être bientôt inversée, parce que je suis sur d'autres projets dont j'espère pouvoir vous parler assez rapidement, Inch'Allah. Mais voilà, ça est en train de prendre forme, donc ce n'est pas encore le moment d'en parler. Mais tout ça pour vous dire que ma situation personnelle en tant que célibataire, sans enfant, qui retournait chez mes parents après avoir quitté le salariat pour lancer confortablement l'entrepreneuriat soutenu par mes proches, etc. Ça me permettait de faire le choix de la croissance de l'entreprise avant mon confort personnel, même si, attention, je n'ai pas eu besoin de faire l'économie de ma vie personnelle, puisqu'alhamdoulilah, j'ai gagné en temps, en automatisant. J'ai gagné en loisirs, parce que du coup, j'ai pu me prendre des activités que je ne pouvais pas faire avant. Beaucoup de vacances, beaucoup de voyages, pour ceux qui me suivent, vous savez, je suis une mordue de voyage, je pars en général en vacances, enfin en voyage, une fois par mois. Et après, bon, des fois, c'est des séjours pro, je me déplace pour un séminaire, un mastermind, ce genre de choses, et au passage, j'en profite pour me faire des vacances. En général, c'est souvent ça. Vous savez, les gens qui se récompensent comme ils culpabilisent, ils se disent, voilà, c'est pour le business, au passage, je vais prendre 2-3 jours, sinon ils ne prendraient pas de vacances, parce qu'ils se diraient, tu n'as pas assez travaillé pour prendre des vacances. Ça, c'est un autre sujet, on s'en parlera, je pense, à l'occasion d'un épisode sur la culpabilité en tant qu'entrepreneur. Donc, du coup, tout ça pour dire que, alhamdoulilah, même si j'ai fait le choix de la croissance de la boîte, plutôt que de me rémunérer et d'améliorer mon confort de vie, j'ai malgré tout pu améliorer mon confort de vie, changer de voiture, me payer des petits cadeaux. Moi, par exemple, mes petits goodies à moi, c'est de m'offrir des sacs à main. Ça me fait très plaisir de voyager, d'aller au resto, de me payer une villa privatisée à Marrakech ou je ne sais où. Voilà, ça, c'est des choses qui me font kiffer et je peux me les offrir parce que, voilà, aujourd'hui, j'ai fait des choix stratégiques qui payent pour la croissance de ma boîte et je m'y retrouve. Maintenant, je peux comprendre qu'avec une vie de famille, des enfants, des impératifs de couple, etc., vous ayez besoin de vous verser 50%. Mais voilà, après, il faut savoir que la croissance de la boîte, elle va aller peut-être un petit peu moins vite. Mais c'est OK. Ne vous culpabilisez pas de ça. Mes choix, ceux de mon mentor, ceux de Pierre, Paul, Jacques, etc., n'engagent que nous. Ils sont liés à notre situation personnelle. C'est une stratégie. Cette décision-là, je vais la prendre toute seule. Encore une fois, je ne l'ai pas prise en couple parce que, du coup, ce n'est pas mon cas. Mais c'est à vous de faire le choix qui est le meilleur pour vous. Est-ce que vous privilégiez la croissance de votre boîte ? Est-ce que vous privilégiez le confort de vie personnelle ? Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Moi, j'ai fait ce choix-là. Si j'avais été dans une autre configuration personnelle, j'en aurais sans doute fait un autre. Et peut-être que j'aurais choisi de plus me verser de salaire, de me payer plus, etc. Ensuite, il faut qu'on se parle de stratégie. De stratégie en matière d'automatisation. Souvent, ce que dit mon coach, et j'aime beaucoup quand il propose ça, un de mes anciens coachs, c'est de dire, regarde comment est-ce que tu alloues ton temps au quotidien. Regarde les tâches sur lesquelles il y a de la très forte valeur ajoutée pour tes clients et pour toi, qui te nourrissent et qui t'entretiennent intellectuellement. Et regarde celles qui, pour le coup, tu y passes beaucoup de temps, ça ne te nourrit pas, ça ne te stimule pas. Et au niveau du client, il n'y verrait pas de grandes différences. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant de s'observer sur une semaine. Par exemple, je crois que l'exercice chez eux, sur mon ancien mastermind, c'était sur une semaine. Observez-vous, regardez vos tâches quotidiennes, regardez là où vous perdez du temps, où ça n'apporte pas de grande valeur ajoutée. Et faites le choix, effectivement, d'automatiser celles qui apportent le moins de valeur ajoutée à vos clients et à vous, et que vous pouvez automatiser. Donc en général, c'est dans cet ordre-là, on automatise la prise de rendez-vous. Donc moi, au départ, pareil, les rendez-vous, ils se faisaient de façon manuelle. Puis ensuite, j'ai mis un agenda. Donc Alain de lit, you can book me, ce genre d'agenda électronique-là, qui d'ailleurs, il me semble qu'ils sont gratuits au début. Après, ça devient payant dès que vous prenez des options d'automatisation, enfin des options supplémentaires. Ensuite, vous avez l'automatisation des e-mails aussi, qui peut se faire pour tout l'aspect nurturing. Par exemple, si vous avez un lead magnet, pareil, j'en parlerai aussi à un moment donné. Vous allez avoir besoin d'avoir une séquence e-mail, donc ça peut être pas mal d'avoir des outils d'automatisation d'e-mail. Le plus connu sur le marché actuellement, ça n'active pas en campagne, mais il coûte hyper cher. Je ne vous le recommande pas. Moi, ce que je vous recommande, en revanche, c'est de faire le choix peut-être d'un espace membre comme Systemio, comme Learnibox. Systemio, c'est une plateforme française qui ne coûte pas très cher. Donc vous avez un abonnement. Moi, je crois qu'à l'époque, je l'ai payé 39 euros par mois. Donc ce n'est pas excessivement cher en termes de charge. Et dedans, j'avais la possibilité de créer un espace membre pour mes élèves, pour qu'elles puissent y récupérer tous les outils que j'utilise avec chaque élève. Et elles avaient la possibilité de prendre leur rendez-vous d'on-board, leur rendez-vous d'off-board. Et il y avait également la possibilité de faire partir des séquences e-mail. Donc du coup, c'est des outils aujourd'hui. Vous avez Kajabi aussi qui propose ça. Les plus chers sur le marché, je crois, c'est Learnibox Kajabi. Les moins chers, je crois, c'est Systemio. Et en plus, pour le coup, ça parle français. Learnibox, ils parlent aussi français, mais on n'est pas du tout sur le même type de prix. Et puis la plateforme, elle est plus complexe, là où Systemio, elle s'utilise plus facilement. Certains démarrent avec, ça je voulais quand même vous en parler, certains démarrent avec du Podia. Podia, il me semble que ce n'est pas très cher. Je n'ai jamais utilisé, moi. J'ai tout de suite commencé avec Systemio. Mais vous pouvez commencer avec Podia. Vous pouvez commencer aussi avec Facebook. Ça, je l'ai appris par mon coach. Il m'expliquait que les Américains, vous avez des grandes Canadiennes et des Américaines qui vous vendent des produits à 500, à 1000 euros, des produits d'appel un petit peu. Et après, vous intégrer un espace membre sur Facebook. Et en fait, aujourd'hui, les pages Facebook, enfin les groupes Facebook, ils sont tellement bien faits que vous avez en fait un espace avec les outils de travail, un espace pour les lives, ce genre de choses. C'est hyper bien fait, hyper bien organisé. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, limite, vous n'êtes pas obligés d'avoir un espace membre parce que Facebook, les groupes Facebook sont tellement développés qu'ils peuvent faire l'affaire. Mais pour autant, moi, j'avoue que si je paye un certain prix, par exemple, si je paye au-delà de 1000 euros, je m'attends mieux qu'à un groupe Facebook. Mais là, entre 500 et 1000 euros, je comprends que ce soit sur un groupe, si vous y connaissez plutôt bien et que vous exploitez bien le groupe, pourquoi pas tout mettre dessus ? Ça peut être une option qui peut vous faire gagner en automatisation puisque, en général, si vous n'avez pas d'espace membre, vous êtes obligés d'envoyer à la mano tous les outils après chaque séance et tout. C'est un petit peu relou. Et surtout, moi, comme je vous le disais, ça me permettait d'avoir l'automatisation des e-mails et l'espace membre pour seulement 39 euros par mois. Honnêtement, c'était rien du tout. Je vendais mon coaching à ce moment-là à plus de 1500 euros. Franchement, c'est rien du tout, quoi, 39 euros. Donc, pour moi, c'est la priorité de le faire dans cet ordre-là. Automatiser les rendez-vous, automatiser l'espace membre, les e-mails. Là, ici, là où je devais vous mettre en garde, c'est contre ce fameux syndrome de l'objet brillant. Attention, quand vous allez vouloir automatiser, surtout si vous encaissez bien, à un moment donné, vous avez une grosse vague de rentrées. Vous allez vouloir acheter les derniers outils qu'on vous recommande. Vous savez, il y a plein de publications, là, sur Insta, sur Facebook, où on vous dit les cinq outils indispensables pour ton entreprise. Il te faut Notion, il te faut ceci, il te faut cela. Et toi, tu te dis, waouh, Notion, c'est la folie. Active Campagne, c'est la folie. Il me faut Zapier à tout prix et tout. Bref, donc, on t'entend parler d'outils absolument géniaux et révolutionnaires qui ont changé la vie de ces entrepreneurs. OK, calme-toi, détends-toi, compare les prix sur le marché. Je veux dire, moi, aujourd'hui, j'ai eu des très, très beaux résultats avec ma boîte et je continue d'en avoir de beaux. Pour autant, je n'ai pas encore Active Campagne, je n'ai pas encore Zapier, je suis en train de mettre tout ça en place. Je n'ai pas encore Notion non plus et je vis très, très bien. Donc, attention à ne pas vous faire avoir. Les entrepreneurs que vous admirez peut-être utilisent tout ça. C'est un budget, c'est un coût dans un budget. Détendez-vous. Moi, j'utilise encore actuellement... J'étais sur Systemio, je suis passée sur Lordibox, donc j'utilise pareil leur système de campagne automatique. Bien sûr, je vais passer chez Active Campagne bien rapidement. Mais voilà, je veux dire, aujourd'hui, alhamdulillah, j'ai des bons taux d'ouverture, même si Active Campagne, ils sont le leader du marché, etc. C'est très bien d'avoir Notion et tout. Au départ, détendez-vous. Commencez avec des petits produits et faites en sorte que ce soit surtout ceux qui sont indispensables pour automatiser. Le but, c'est gain de temps, efficacité pour le client. Et c'est vous redonner du temps pour vous sortir un petit peu la tête de l'eau et mettre l'emphase sur des actions à haute valeur ajoutée et sur de la création de contenu de qualité, sur avoir plus de présence sur les réseaux, plus de visibilité, ce genre de choses. Donc, n'allez pas investir dans des outils de ouf qui coûtent 200 balles par mois ou je ne sais combien. Mon mindset, c'est vraiment de dire, votre plus gros investissement, c'est investissez dans le mindset. Investissez dans des bons coachs, des bons formateurs qui vous challengent à sortir de votre zone de confort, à rentrer dans votre zone de croissance. Tous les outils, etc., c'est bien d'avoir deux, trois gadgets qui permettent d'automatiser, de simplifier votre business et de faire vivre une meilleure expérience client. Si vous n'avez pas ces critères-là qui sont réunis, franchement, passez-vous-en. Donc, attention à l'ajustion du budget dans l'automatisation. C'est là qu'on va voir si vous êtes un bon gestionnaire et un bon chef d'entreprise. Voilà, moi, je pense qu'il faut y aller doucement dans l'automatisation, réfléchir vraiment à comment on alloue le budget. Et du coup, pour repenser l'automatisation d'une meilleure manière, aussi, ce que je voulais vous dire, c'est n'hésitez pas à solliciter le client et n'hésitez pas à consulter aussi vos équipes, même si aujourd'hui, vous n'en avez peut-être pas. Moi, aujourd'hui, par exemple, c'est ma secrétaire, je crois, qui m'a dit, « Rame, est-ce que ce serait pas mal que pour les permanences business ? » Parce que nos élèves, elles ont accès à des expertes business, à quatre expertes business, quatre fois dans la semaine. Et donc, pour faciliter les modules, pourquoi pas mettre en place des questionnaires par lesquels elles posent leurs questions sur le questionnaire avant d'arriver en séance. Comme ça, on gagne du temps. Et l'expert business, c'est déjà par avance les questions qu'elles vont poser. Donc, c'est vrai que c'est pratique pour nos expertes copywriting, closing, etc., de savoir par avance les questions qui vont leur être posées. Elles peuvent organiser leurs séances, optimiser leur temps, optimiser aussi leurs réponses. Donc, c'est gagnant-gagnant pour les clients et pour nous. Ça, c'est quelque chose auquel j'avais déjà pensé parce que moi, pour avoir appartenu à plusieurs masterminds, c'est ce qu'on fait en général pour les hot sites et les permanences business. Mais c'est vrai que je ne comptais pas le mettre en place tout de suite. Mais maintenant, ma secrétaire, elle assiste à ce genre de mission et c'est son rôle d'optimiser tout ce qui est process, etc., pour nous faire gagner du temps et au passage de l'argent et améliorer l'expérience client. Ensuite, on va se parler de délégation. Maintenant, quand on a parlé d'automatisation, donc en général, quand on est dans une stratégie de croissance, la première chose à laquelle il faut penser, c'est l'automatisation. On pense à l'automatisation avant la délégation parce que la délégation, ça suppose de faire appel à des hommes. L'automatisation, ça suppose de faire appel à des outils, des logiciels, des machines, etc. Donc, ce qu'on ne peut pas déléguer à une machine, à un logiciel, etc., on doit le déléguer à un homme. Un homme, une femme, vous m'avez compris, un homme avec un grand H. Donc, quel est mon mindset, personnellement, par rapport à la délégation et par rapport à l'expérience que j'en ai ? C'est n'attendez pas d'être prise à la gorge pour déléguer. Vous risquez de recruter par dépit. C'est une horrible erreur. Donc, moi, il est vrai que j'ai recruté un petit peu quand j'ai pris mon deuxième business coach. Donc, j'ai pris une première business coach qui a travaillé sur mes verrous psychologiques pour lancer un business sain, non pas à partir de mes blessures et de mon égo, mais à partir de mon essence et de ce qui fait mes forces, de ce que j'ai à offrir par rapport à mes connaissances, mes compétences, mon réseau, etc. Et du coup, le deuxième coach que j'ai pris, c'est pour scaler, parce qu'en fait, je me retrouvais complètement inondée sur les appels. Je n'osais pas ouvrir un calendrier d'automatisation des rendez-vous parce que je me disais, je ne vais jamais gérer entre tous mes coachings, plus prendre des appels de closing, plus la présence sur les réseaux. Enfin, j'étais sous l'eau et j'avais besoin d'apprendre à scaler de la meilleure manière pour mon entreprise. Et là, j'ai pris un business coach. Et la première chose sur laquelle il m'a challengé, c'est de déléguer. Il m'a dit, tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir d'agenda de closing, sachant que le département closing est le poumon de l'entreprise, c'est ce qui va lui permettre de croître et d'un objectif de croissance. Donc, il faut que tu ouvres un agenda, c'est indispensable. Donc, il m'a dit, pour pouvoir ouvrir un agenda, il va falloir que tu te libères de ce qui te prend beaucoup de temps aujourd'hui, à savoir le coaching. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à poster une offre, à poster une annonce sur mes réseaux. Et, alhamdoulilah, j'ai eu des réponses très rapides de la part de mes anciennes clientes. Et donc, très vite, j'ai pu récupérer des coachs. Mais comment vous dire qu'il fallait que je les forme en urgence pour qu'elles puissent être opérationnelles le plus vite possible et que moi, je puisse, du coup, être opérationnelle sur le département de la vente. Franchement, j'avais qu'une sale période parce qu'il a fallu que je passe des machines entières de formation pour leur transmettre la formation dans les meilleures conditions pour elles, pour moi et pour que ce soit, du coup, qualitatif pour la cliente. Donc là, je vous passe la partie mindset au niveau de la délégation, notamment sur le coaching. Je pense que ça, je vous en reparlerai à l'occasion d'un épisode. Mais en général, vous allez pouvoir déléguer en passant une petite annonce sur vos réseaux, votre liste e-mail. Si vous en avez une, je vous conseille d'en développer une le plus rapidement possible. Vous ne pouvez pas vivre que de vos réseaux. Ce n'est pas possible parce que les réseaux peuvent sauter. Vous pouvez vous faire fermer. Vous pouvez vous faire pirater, ce genre de choses. Donc, ayez toujours deux ressources pour un business en ligne. Une liste e-mail, c'est indispensable. Je reparlerai ça aussi, je pense, à l'occasion d'un épisode bien précis. Donc, en général, c'est dans votre audience et au sein de, auprès de vos anciennes clientes que vous allez pouvoir trouver les personnes auprès de qui déléguer, mais vous pouvez tout à fait recruter en externe aussi. Ce qui est pas mal à travailler avec d'anciennes clientes, par exemple, ça peut être de proposer un échange de services. Donc, par exemple, je continue à te coacher une heure par semaine comme on le faisait et en échange, tu me prends deux, trois clientes en coaching. Donc, je te forme à coacher et puis tu coaches. J'ai par exemple mon coach qui fait ça avec certains de ses anciens, il est business coach et du coup, il a des élèves qui ont des expertises différentes et du coup, comme ils ont suivi le parcours de transformation et qu'ils ont aussi une expertise à apporter, ils recrutent en général d'anciens clients qui ont des compétences complémentaires, il leur transmet le savoir et en échange de quelques heures de coaching par semaine, ils lui prennent quelques clients ensuite. Donc, ça, c'est pas mal. Ensuite, ce que je voulais vous dire, parce que là, je me suis écartée un petit peu du sujet, c'est fiez-vous à votre intuition. Je sais pas si vous êtes intuitif ou pas, mais c'est vous qui connaissez votre boîte, c'est vous qui connaissez votre bébé. Je veux dire, une mère, ça lui viendrait pas à l'esprit de confier son enfant à quelqu'un qu'elle ne le sent pas. En général, si vous êtes une maman et que vous l'avez fait, vous l'avez souvent recrété derrière. Ben, je la sentais pas. Ben oui, parce que c'est toi qui as l'instinct maternel en fait. Donc, c'est toi qui peux sentir si cette personne, elle est faite pour ton bébé ou pas. C'est pareil pour une entreprise. Votre entreprise, elle sort de vos entrailles, même si physiquement, c'est pas le cas. Vous l'avez d'abord imaginé dans votre cœur, dans votre tête. Voilà, en général, vous y avez une attache sentimentale, affective, financière. Vous savez ce qui est bon ou pas pour votre bébé. Honnêtement, je me suis pas écoutée pour certains profils. Je dirais pas que je le regrette parce que j'avais besoin de passer par là. Mais aujourd'hui, je le sais et je le vois très vite. Et sur les recrutements mon coach disait comment est-ce que je fais quand je suis pas sûre d'avoir recruté la bonne personne, ce genre de choses. Il me disait écoute, tu dois te marier. Tu dois te marier et dès là, dans les premiers instants de vie commune, entre guillemets, t'as des doutes sur la personne. Est-ce que tu vas à la mairie et tu l'épouses ? Ben non, certainement pas en fait. Il y a un doute qui est normal dans une relation et puis il y a un doute où si vraiment c'est relou pour toi, il faut peut-être t'écouter surtout si tu t'es pas écoutée par le passé et que tu l'as payée chère. Moi, je peux vous dire qu'il y a des personnes comme ça que j'ai gardées. Je me disais mais mince, en fait, c'était par manque de temps, c'était parce que j'ai recruté, parce que j'étais étranglée, ce genre de choses et en fait, ça n'allait pas, ça n'allait pas et j'ai attendu longtemps avant de m'en séparer et au final, c'est difficile parce que vous procrastinez dessus, parce qu'au quotidien ça vous irrite, la personne, elle sent que vous êtes irritée, elle-même, elle commence à vivre mal sous son poste. Franchement, ce n'est pas idéal. Vraiment, votre intuition. Ensuite, qu'est-ce que j'ai voulu écrire par là ? Parce que j'ai des petites notes quand même avant de... Enfin, je fais toujours des petites notes pour enregistrer mes épisodes de podcast et là, j'ai écrit un truc que je n'arrive pas à comprendre. Un challenge, une immense école. Qu'est-ce que ça fait là ? Je ne sais pas ce que j'ai voulu dire par là. Donc, il y a un point là du mindset. Je ne sais pas ce que ça fait là. Peut-être que j'ai voulu écrire sur notre document, ça s'est glissé là. aucune idée, les filles. Oui, c'est vous dire un petit peu mon niveau de fatigue et de surmenage actuel parce que pareil, je suis dans les débuts, dans les prémices d'une nouvelle boîte. Si ça me revient super, je vous le partage. Sinon, ce n'est pas grave. Donc, attention. Quand une ancienne élève se propose aussi de travailler pour vous, il y a un point sur lequel je me dois de vous partager mon expérience. Pour le coup, j'ai été dans les deux cas, dans les deux configurations. J'ai été ancienne élève et j'ai travaillé pour mon ancienne formatrice coach et j'ai été aussi dans le cas où j'ai recruté d'anciennes élèves. Et en fait, il y a un gros souci dont il faut que vous ayez conscience avant même de recruter ces personnes-là, c'est que la transition peut être violente. Moi, mon cas, ça a été, vous le savez, c'était pour Navelle de Mousslimo, donc ça a été la première personne près de qui j'ai investi. Donc, en sous-location courte durée, elle a été son élève, elle a été mon coach et ça se passait très bien quand on était dans cette configuration-là. Et puis après, à un moment donné, je suis passée sa collaboratrice et elle, ma manager. Honnêtement, quand vous êtes dans une relation élève-coach, en général, ça se passe plutôt bien, il y a un lien affectif qui se développe. Moi, avec Nawel, c'était un petit peu ma grande sœur en fait et elle m'avait tellement apporté que j'avais un état de reconnaissance, de gratitude envers elle, je ne peux même pas vous expliquer. Et c'est moi d'ailleurs qui lui ai proposé de travailler pour elle parce que l'expérience était super bien passée et je voulais qu'une seule chose, c'est que sa boîte, elle soit connue par un maximum de personnes et contribue à ça. Sauf que quand vous faites partie des locaux de la boîte, vous êtes dans une autre configuration, il y a des objectifs de productivité, il y a des angoisses au quotidien, il y a du stress, vous êtes en contact de la CEO, elle a des urgences, elle a un budget qui est investi dans la pub, ce genre de choses, il y a des préoccupations, des rendez-vous qui parfois ne tombent pas, enfin bref, des ventes qui ne se font pas, vous êtes parfois mauvaise dans la vente, ce genre de choses, enfin voilà, il se passe des choses. Et du coup, j'avais du mal avec cette nouvelle relation, avec cette nouvelle dynamique renationnelle, je ne comprenais pas pourquoi on s'éloignait, pourtant on était proche, mais je ne comprenais pas quand elle n'était pas contente, ce genre de choses, parce que je n'avais pas ce souci-là, et surtout avant, j'étais son élève, donc je n'avais pas accès à l'envers du décor. Là, vous avez accès à l'envers du décor, vous avez accès à une personne qui peut être stressée, qui peut être sous pression, ce genre de choses, et du coup, vous redécouvrez la personne sous un autre visage. C'est un petit peu comme avant le mariage, vous côtoyez la personne et puis après, vous vivez avec elle, vous avez accès à elle et puis après, ça a été elle. Et puis après, alhamdoulilah, ça a été. Et par contre, du coup, je l'ai vécu aussi en tant que formatrice, donc j'ai eu des élèves qui ensuite sont devenues coachs clauseuses, etc. pour moi. Et pareil, elles avaient du mal parce qu'elles m'avaient découverte en tant que coach qui les prend vachement sous son aile, qui les protège, qui les rassure, qui travaille sur leurs insécurités et tout. Et là, tout d'un coup, tu te retrouves dans la boîte et dans les locaux de la boîte, t'as accès au back office, t'as accès aux ordres, enfin voilà, aux ordres, vous avez compris, aux directives et tout. Elles vous découvrent dans un autre registre. Et je sais que moi, mes coachs, mes premières coachs, elles l'ont super mal vécu parce que ça a été difficile pour elles de passer de celle qui materne à celle qui vérifie le travail bien fait, etc. Qui les réprimande entre guillemets quand le travail est mal fait. Donc voilà, c'était difficile pour elles parce que quand c'est vos élèves, bon, vous pourrez leur dire de temps en temps, ouais, là, c'est pas sérieux, t'as pas fait l'exo et tout, mais c'est la relation client. Voilà, c'est différent. Et quand la personne travaille pour vous, c'est pas la même chose, vous la payez. Donc vous attendez une certaine qualité de service. Donc là, c'est l'inverse. C'est vous qui payez. Donc forcément, il y a d'autres enjeux. C'est votre réputation qui est en jeu. Ça met beaucoup de pression dans la relation. Il y a les objectifs financiers, etc. Donc voilà, donc ça, je dirais que c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup fait accompagner. Sachez-le, soyez consciente que la dynamique relationnelle va changer, que d'un côté et de l'autre, ça peut faire bizarre. Il faut l'expliquer dès le début que voilà, j'ai été ta coach. Là, désormais, je passe ta bosse un petit peu différent. Voilà, je vais attendre des choses de toi. Voilà, des fois, je vais être un petit peu sous stress, sous pression. Il ne faudra pas le prendre personnellement. Et si parfois, il m'arrive d'aller loin ou de perdre patience et tout, tu me le dis, tu n'hésites pas, on se refait un point, etc. Ça aussi, ça a été l'une de mes erreurs, mais je pense que je vous en reparlerai si vous êtes demandeuse. Là, c'est du management. Je n'ai pas envie de glisser dans ce sujet-là, sinon je vais trop me parpiller. Donc du coup, je ne sais toujours pas pourquoi je vous ai marqué un challenge immense et cool. Ça, je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai mis ça. Ah oui, ah oui, si ça y est, j'ai compris. Donc si j'ai écrit ça, c'est parce que la délégation, c'est un challenge extraordinaire en tant qu'être humain à vivre. Honnêtement, quand vous voyez les autres managers, vous dites, non mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on fait, ce n'est pas comme ça qu'on fait, ce n'est pas comme ça qu'on parle, ce n'est pas comme ça qu'on donne de la reconnaissance, bref, c'est trop facile de juger quand on n'y est pas, quand on y est. Waouh, waouh, surtout que moi, du coup, en face de moi, dans ma dernière boîte, j'avais 10 personnes en face de moi. Là, aujourd'hui, j'en ai un petit peu moins, 7, 8. Quand vous en avez 6, 7 qui râle, 2 qui bossent super bien, la troisième qui se sent de côté, les préoccupations, mon enfant, il est malade et ceci et cela et vous avez le stress, la pression, les chiffres, la banque, le comptable, patati, patata, enfin bref, c'est hyper difficile à gérer. Honnêtement, j'ai mon bras droit qui est ma soeur qui me dit mais il craint. Franchement, je ne sais pas comment tu fais. Je ne sais pas comment tu fais pour arriver à gérer tout ça. Tout le monde qui vient avec ses petits bobos et tout et elle me dit tu es un petit peu comme notre maman en fait. On vient tous se plaindre à toi. Mille, ma cliente, elle m'a fait ça et machin. Et moi, je n'ai pas voulu faire comme ça. Ma facture, je n'y arrive pas. Enfin bref, vous avez un espèce de truc là. Franchement, c'est très très difficile à gérer parce qu'en plus, pour la plupart, moi, c'était mes anciennes clientes. Donc voilà, ce n'était pas évident. Après, il y a des process qui vont permettre, là je vais vous en parler dans quelques instants, qui permettent de déléguer au mieux pour que la passation se fasse au mieux. Mais quand même, humainement, c'est une immense école. Honnêtement, le management m'a fait grandir comme très peu d'expérience humaine. Donc voilà, c'est une magnifique expérience à faire. J'ai fait plein d'erreurs que je vous conseillerais de ne pas faire si je refais un épisode là-dessus où je développe davantage. Mais en tout cas, moi, si je peux vous donner déjà quelques conseils de base en termes de stratégie pour la délégation, c'est définissez avec un papier, un stylo, les qualités indispensables pour le poste pour lequel vous recrutez. Par exemple, un critère de base, je ne sais pas si vous coachez des femmes enceintes, par exemple, pour mieux vivre leur grossesse. J'aime bien donner cet exemple. Vous allez dire, mais cram, il y a un vrai business à faire là-dessus. Ouais, moi, je suis persuadée qu'il y a un vrai business à faire là-dessus. Bref, vous coachez des femmes musulmanes, enceintes et hypersensibles, mettons. Vous allez peut-être avoir besoin d'une coach particulièrement douce, patiente, coachable, etc. Définissez par écrit les critères qui sont absolument indispensables sur le poste et n'y dérogez pas. J'ai pu faire cette erreur-là de recruter des personnes alors qu'il y avait des critères de base comme ceux-ci et je ne me suis pas écoutée. Je me suis dit, j'ai envie de laisser sa chance, ce genre de choses et la période d'essai et tout. Et même si les clientes font des bons retours, vous, vous connaissez votre avatar client. Vous savez ce qu'il aime. Vous savez ce dont il a besoin. Vous le connaissez mieux que lui en général. Et votre expérience, votre connaissance de avatar client plus votre expérience de terrain doit vous permettre de savoir quelles sont les qualités indispensables. N'attendez pas de vous retrouver dans une situation où vous allez avoir des mauvais retours client pour vous séparer de cette personne parce qu'après, ça va être difficile de s'en séparer. Donc ça, c'est la première chose à faire. c'est définir les qualités qui sont un plus. C'est-à-dire que vous valorisez. Il y a quelqu'un qui claxonne. Je ne sais pas pourquoi il va me gâcher mon podcast. J'espère qu'il va s'arrêter. Yes, ça a l'air. Donc définissez les qualités qui sont un plus. C'est-à-dire qu'ils vont être du bonus pour vous. Si elles n'y sont pas, ce n'est pas très grave. Mais si elles n'y sont, clairement, c'est du bonus que vous pouvez valoriser ou qu'en tout cas, vous prioriserez dans le recrutement. Mais en tout cas, définissez au moins le socle de qualité indispensable et après les qualités payées convenablement parce que parfois, effectivement, il y a la possibilité de faire un échange de services. Mais faites en sorte que ça se vaille parce que, bon, même si on est dans une dynamique entre freelance, du coup, vous êtes un prestataire de service qui fait appel à des freelance. Si vous choisissez cette configuration-là, vous pouvez tout à fait choisir de salarier les gens. Il y aura toujours cette dynamique en face où on veut dire je trouve que je ne suis pas assez payée. Ça, c'est un débat, je pense, indéfini entre salariés et employeurs même si on n'est pas dans une dynamique salarié-employeur mais les gens voudront toujours être payés plus et vous voudrez toujours tirer plus d'eux, de ces personnes-là avec lesquelles vous travaillez. Donc, on va souvent vous demander d'être payé plus. C'est OK, ça fait partie du game. Moi, je vous demande, en tant que musulman, de vous poser la question est-ce que je paye de façon juste et équitable ? Moi, je ne refuse jamais quand on me demande une revalorisation, quand on me donne une discussion sur une revalorisation. Par contre, j'ai des critères. OK, je t'ai recruté à tel taux horaire ou en tout cas, moi, je propose tel taux horaire en fonction de ton expertise, ton expérience, machin, ceci, cela. Aujourd'hui, je te propose ça. Elle l'a pris. Aujourd'hui, six mois plus tard, un an plus tard, on vient me voir, on me dit, voilà, je veux une revalorisation. OK, au départ, je t'ai recruté pour ça, ça et ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué dans les critères qui ont fait que je définis le salaire initial ? Oui, non, je suis très factuelle mais je suis toujours ouverte à la discussion sur le salaire. sur le salaire, vous m'avez compris, sur le taux horaire ou la prestat parce que des fois, vous pouvez payer au forfait pour une prestat. Donc, voilà, moi, ce que je vous conseille, c'est en tant que musulman, on aura des comptes à rendre en tant que dirigeant même s'il n'y a pas de lien de subordination parce que ce sont des freelancers qui sont à notre service à qui on délègue des prestats. Assurez-vous quand même de toujours payer le juste prix sinon vous rendrez des comptes sur ça. Vous n'avez pas le droit d'utiliser l'assureur des gens d'une manière qui n'est pas, comment dire, définissez le juste prix en regardant un petit peu chez les concurrents combien est-ce qu'ils payent ce service-là, qu'est-ce qui est juste en fonction de l'expérience, d'ancienneté, ce genre de choses. Voilà, essayez de définir quelque chose de juste parce que vous vous rendrez des comptes sur ce que vous versez et c'est aussi une cause par laquelle vous pouvez avoir plus de baraka. Moi, à un moment donné, mon coach m'a dit, il m'a dit, tu payes combien ? Je paye ceci. Ok, c'est pas assez, il faut que tu l'augmentes. Sinon, t'étonnes pas que t'es pas un travail hyper qualitatif. Ok, ben, j'ai augmenté et pour mon âme et conscience devant mon créateur et parce que du coup, on m'a dit, non, là, c'est normal que sur ce poste-là, on te fasse ceci, cela si tu payes pas assez. Donc, nous, on a tendance à sous-évaluer le salaire et eux, en général, nos prestataires, nos collaborateurs, ils n'en veulent plus. C'est juste normal, en fait, et c'est comme ça que l'offre et la demande s'équilibrent. Donc, ensuite, la seule chose sur laquelle je vais vous montrer en garde avant de parler d'upsell, c'est, attention, en général, c'est ce qui m'a été transmis, c'est ce qu'on m'a transmis, c'est ce sur quoi on m'a formé et on m'a appris à scaler, donc à découper les différentes fonctions dans l'entreprise et département. Mais aujourd'hui, je l'ai expérimenté et c'est quelque chose que je réitère. C'est-à-dire que, pour moi, c'est une grave erreur de déléguer en premier votre département vente parce que c'est le département poumon de votre entreprise. Vous avez besoin d'être une experte de la vente avant de pouvoir le transmettre à qui que ce soit. Je ne sais pas, si vous avez vendu seulement 10 fois, 20 fois, pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour le déléguer. Moi, la première chose que j'ai déléguée, c'est le coaching. Avoir vous, dans quel département, dans quel domaine vous êtes et est-ce que vous pouvez déléguer par exemple cette partie-là en premier, donc prendre des experts, etc. pour assurer la livraison à votre place. Donc moi, ce que je déléguerai en premier, c'est la livraison et ensuite seulement, peut-être tout ce qui est petit administratif. Donc moi, dans l'ordre, ce que j'ai fait, c'est d'abord la livraison. J'ai délégué d'abord la livraison. Ensuite, j'ai délégué tout ce qui est petites tâches administratives, etc., qui prennent un temps fou, les e-mails, les factures, etc. L'espace membre, les petits soucis, tout avec l'espace, ce genre de choses. Donc j'ai pris un pôle secrétariat et après seulement, j'ai délégué le closing. Mais je faisais déjà du très très bon chiffre quand j'ai fait ça. Donc ne le faites pas avant. Donc le closing, les meilleurs coachs sur le marché et les Américains, c'est ce qu'ils vous disent aussi, pour moi, c'est les géants dans le domaine du coaching, du freelancing, etc. Eux, ils vont vous dire, ne le faites surtout pas trop tôt. C'est le poumon d'autres entreprises. Vous êtes l'ambassadeur de votre boîte. Vous le vendrez toujours mieux que le meilleur des closers, que le meilleur des vendeurs parce que les gens consomment votre contenu, c'est vous qu'ils ont vu en live, qu'ils ont vu sur YouTube, qu'ils ont vu en blog, etc. Il y a un rapport de confiance. La vente, elle sera toujours plus facilement que le meilleur des vendeurs. Et ensuite seulement, une fois que vous allez vraiment scripter, maîtriser le domaine de vente, comprendre toutes les objections qu'il peut y avoir, comment les lever et tout, là, vous pourrez vous permettre de le déléguer et de vous permettre d'avoir des ventes qui sont échouées le temps que la personne se forme. Mais n'allez pas jeter des appels à la poubelle avec une personne, voilà, si vous-même, vous n'êtes pas encore assez aiguisé sur la vente de votre offre. Une fois qu'on a dit ça, on va se parler de la troisième chose qui était un petit peu la chose sur laquelle on quitte nos élèves. C'est la partie création d'offres d'upsell. Ça, si j'ai décidé de l'intégrer dans mon programme, c'est parce que c'est quelque chose qui m'a cruellement fait défaut et je voulais vous en parler, en tout cas, vous en touchez un mot maintenant, même si peut-être pour vous c'est encore un petit peu tôt. Mais en tout cas, je voulais au moins vous éveiller sur le sujet parce que, encore une fois, j'aurais aimé le savoir avant. En fait, il s'est passé que dans le dernier mastermind que j'ai pris, on m'a dit ton offre d'upsell. Alors, je leur ai dit effectivement, au départ, j'étais partie pour faire une offre d'upsell et parce qu'elle marchait bien. Parce que franchement, je n'avais pas besoin de mon offre de signature à marcher déjà bien. Mais quand j'ai appris par mon business coach, il m'a dit, pardon, tu as laissé tomber l'offre de signature, enfin, tu as laissé tomber une offre d'upsell, il m'a dit, est-ce que tu sais que les plus grosses boîtes, elles font 80% de leur chiffre d'affaires avec seulement 20% de leurs clients ? Vous prenez des carrefours, des géants casinos, etc. C'est 20% de leurs clients qui leur font 80% de leurs chiffres. C'est les clients habituels, le mindset que vous devez avoir par rapport à ça, parce que je sais que vous pouvez avoir un souci d'éthique avec ça, c'est vous dire, attends, je ne vais pas lui vendre 15 trucs, miskinat, des offres à 1 500, quand même, ça fait beaucoup et tout, nana. Non, il n'y a rien de mal à répondre à un besoin de ton client à partir du moment où il a fini ton offre avec toi. L'offre d'upsell, c'est quoi ? Les personnes se font accompagner par vous, à la fin, ça peut créer un nouveau besoin, ça peut créer un besoin d'un nouvel ordre auquel vous, vous savez répondre oui ou non. Si vous savez répondre, vous pouvez proposer une offre sur mesure qui va répondre à ça. Si ce n'est pas le cas, vous les laissez partir chez une personne qui sait répondre à leur offre. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas de rester chez le même business coach, etc. D'ailleurs, j'ai signé deux fois d'affilé avec lui, je comptais signer une troisième, seulement, j'ai décidé de faire une restructuration, de partir sur un autre projet et j'avais besoin d'un, au lieu d'avoir un coaching tous les 15 jours avec l'un de ses coachs, j'ai préféré avoir en direct un grand coach qui a de meilleurs résultats que moi et qui a fait son expérience dans le domaine où je suis pour me suivre. Donc, j'avais déjà versé un account, je comptais re-signer avec lui, moi, ça ne me pose pas de problème de rester avec le même coach tant qu'il sait répondre à mon besoin. Par contre, si à un moment donné, j'ai mes besoins qui évoluent et là, c'était le cas, mes besoins évolués, j'avais besoin d'autres choses, j'ai pris un autre business coach. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas de rester fidèle à quelqu'un qui a su répondre à mes besoins, qui m'a apporté de vrais résultats, une vraie transformation. S'il sait m'emmener encore à ma prochaine, à ma next step, je continue avec lui. Il est où le problème, en fait ? Il y a déjà une relation de confiance, je connais déjà son espace, je connais ceci, je sais comment il fonctionne. Bon, ben, bismillah, je continue avec le même. Du coup, là, en termes de stratégie, ce que j'avais à vous dire, c'est que la question que vous avez à vous poser pour définir une offre d'upsell, c'est quelle est la prochaine étape, quelle est la next step de mon client, de mon client idéal ? Donc, c'est-à-dire qu'une fois que je l'en ai de son point A vers son point B, quels sont les besoins qui vont naître chez lui ? Parce qu'effectivement, quand vous allez vivre une transformation, la vie, elle ne s'arrête pas. La vie, c'est besoin sur besoin sur besoin, vous aurez toujours des besoins. Votre client, c'est pareil. Quelle est sa prochaine étape après avoir fini avec vous ? Et donc, sur quoi est-ce que vous pouvez l'accompagner dans cette prochaine étape ? Qu'est-ce que vous propose vos concurrents en next step, en offre d'upsell ? Là, pour moi, la technique idéale, c'est quand même de faire un questionnaire d'offboard et d'ailleurs, votre copine intelligente comme elle est, j'avais fait un questionnaire d'offboard et j'utilisais surtout la partie témoignage des questionnaires d'offboard, donc d'atterrissage, d'offboarding. Et donc, en fait, à l'intérieur, j'avais les réponses sur qu'est-ce qu'il leur fallait pour la suite. Donc, je me sens plus apaisée, etc., etc. Et à côté de ça, elle répondait « Aujourd'hui, j'aimerais approfondir sur le travail de l'âme, sur le travail du cœur parce que c'est passionnant, j'aurais voulu aller encore plus loin et tout. » Donc, elle, j'avais fait seulement deux éditions de ce coaching parce que du coup, là, on était sur du coaching de groupe là où en offre signature, on était sur un coaching en one-to-one. Donc, j'ai sorti une offre d'upsell. J'ai fait que seulement deux éditions parce que j'ai mis trop de temps à la sortir parce que pareil, concentrer sur mon offre signature, à la développer, à faire agrandir et tout. Mais quand j'ai appris qu'en fait, je pouvais faire 80% de mon chiffre avec 20% de mes clientes et aujourd'hui, j'en sais quelque chose, j'en ai parlé dans le dernier épisode. J'ai des clientes qui achètent trois, quatre fois chez moi des offres à étiquette. Bon, aujourd'hui, c'est possible parce qu'elles ont acheté du bien-être et elles ont acheté derrière du business. Donc, elles ont acheté deux offres bien-être, par exemple, et derrière, elles ont acheté aussi deux offres business. Donc, tout ça pour vous dire que attendez un peu quand même avant de créer une offre d'upsell parce qu'on n'allait pas créer de l'upsell parce que je vous ai dit que vous pouvez faire 80% de votre chiffre avec seulement 20% de vos clientes. Mais attendez au moins d'avoir fait 10, 20 clientes, de bien collètre ce qui se fait chez vos concurrents. Proposez une offre qui a du sens. N'allez pas faire un upsell pour faire un upsell parce que j'en ai vu aussi qu'ils font des offres d'upsell. Le client, il est dégoûté. Il se dit mais j'aurais dû m'arrêter à la première offre parce que la deuxième, elle ne vaut clairement pas le coup. Le suivi n'est pas le même. Je n'ai pas autant de résultats que pour la première offre. Ceci, cela. Attention, il vous faut énormément de clarté sur ce que vous allez résoudre chez eux et apporter une vraie valeur ajoutée à vie. On ne construit que des offres qui apportent de la valeur à vie. Si votre offre d'upsell n'offre pas de la valeur à vie, fermez-la. Si vous voyez qu'elle n'apporte rien, proposez-en une autre. Moi, je sais que dans Mastermind, il y avait un camarade qui disait je suis le spécialiste des upsells. De moi, ton offre, je te crie une upsell tout de suite. Bon, méfiez-vous quand même. Regardez ce qui se fait sur le marché. C'est à vous de bien connaître votre avatar et de savoir qu'est-ce qu'il aura comme besoin une fois que vous le réemmenez à son étape de transformation, son point B. Une fois qu'on a fini ça, eh bien, ce que vous devez savoir, c'est que n'attendez pas d'être en plein décollage pour vous poser des questions sur l'automatisation, la délégation et sur l'upsell. Aujourd'hui, vous savez tout plein de choses que je pourrais développer point par point au détour d'autres épisodes. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Raconte-nous ta réussite en ligne avec une personne que vous allez kiffer. Soyez au rendez-vous. Sinon, il fallait que je vous prévienne que cette semaine, je vais être en live. Pas une fois, mais deux. Je vais être en live. Demain, on sera le 30 août 2022. Je vais partager un live avec Mohamed Bouclé sur Réussir son année. Il est expert en efficience cognitive. On a souvent fait des lives ensemble que vous avez kiffés dans lesquels vous êtes ressortis avec énormément de valeur. Je vous conseille d'y être parce qu'après, il ne faudra pas venir pleurer de ne pas réussir votre année. On va partager de gros tips et pour moi, c'est mon grand comeback en live. Ça faisait longtemps. Et je vous retrouve jeudi pour un sujet hyper mindset et expertise des stratégies comportementales. Et on va se parler, en l'occurrence, de comprendre les dynamiques relationnelles pour réussir dans son business. Voilà. Il y a une grosse actuelle qui ne se peut pas pouvoir rentrer. Je ne vous en dis pas plus. Vous en saurez plus dans les prochains épisodes. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. Notez l'épisode si vous a plu. Commentez-le également si vous avez envie de me partager votre avis sur ce que je vous ai dit là. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort. Salam alaikum. Sous-titrage ST' 501